bonsoir à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne les astuces www de mode cette chaîne est destinée alors principalement aux personnes qui suivent le programme wet watcher mais est ouverte bien évidemment à tous et à toutes à ceux qui veulent prendre soin de leur ligne manger équilibré et sainement voilà alors je vais vous propose proposer sur cette chaîne pas mal de choses des recettes allégées des vidéos de motivation pourquoi pas un peu de sport mais j'avoue que moi avec mes vieux os de deux qui sont un peu tout abîmé c'est un peu compliqué mais ça ne m'empêche pas de me bouger quand même un petit peu un qui peut faire un peu bas fait déjà c'est déjà pas mal donc voilà et puis des astuces comment organiser les journées les caddies quand je reviendrai des cours je vous montrerai un peu ce que j'ai acheté le nombre de points ou les petites découvertes et nouveaux produits etc je vous ferai aussi pour les nouveaux les débutants wet watcher bah voilà les basiques à avoir dans le frigo il ya des trucs incontournables que vous allez avoir voilà que vous allez utiliser toutes les semaines et et si vous n'avez pas si vous les avez pas dans votre frigo vous allez être un peu embêté moi je vais vous présenter les miens c'est une histoire de partage sur cette chaîne l'idée c'est vraiment de pouvoir vous présenter des trouvailles des produits à peu de points donc pour en gros allégé accessible bah même si on fait attention à sa ligne mais avec lesquels on peut se faire un peu plaisir on ne mange pas que des légumes vapeur et du poisson vapeur sinon qu'est ce que ça serait tristounet c'est pas le but du jeu wet watcher est très fort là dessus c'est à dire qu'on peut se régaler on peut cuisiner on peut se faire des beaux petits plats des plats en sauce des plats quand vous recevez du monde pour manger en famille faire plaisir aux enfants enfin voilà il ya plein plein de choses à faire le seul truc c'est que bah on s'échange entre nous sur connect nos nos bonnes trouvailles et puis nos bonnes recettes et ben là je le fais sur youtube et puis du coup j'ai un petit peu plus de temps parce que sur connect c'est un peu difficile à à transmettre les vidéos c'est un peu lourd donc là ça va être un peu plus confortable donc voilà tout ça sur le mode 2 tranquille et mille on se prend pas la tête et puis on est là pour se faire plaisir donc vous allez voir je suis très nature et puis à des moments je pars un petit peu en cacahuètes faut pas m'en vouloir c'est comme ça et puis voilà mais en général on s'amuse bien il me semble que j'ai un petit petit postillon qui est un peu je regarderai si ça se voit l'écran sinon bah tant pis pour vous en même temps vous n'êtes pas tout à fait en face c'est 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 mon meuble qui a pris bon tant pis c'est comme ça voilà ça commence ça commence je vais faire un truc propre puis j'y arrive pas bon donc moi je me présente en tout cas personnellement moi je suis mode j'ai 46 ans je pèse à l'instant t 70 kg je pesais il y a de ça quelques temps 94 kg 800 lorsque j'ai démarré wet wet et j'ai terminé le programme il y a de ça un an et demi où je pesais 63 kg c'était génial 63 j'étais top et puis je vous passe mes petits malheurs mais j'ai eu pas mal de soucis pas mal de trucs honnêtement les bonnes habitudes l'équilibrage des assiettes tout ça m'est passé mais largement loin 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 et forcément grave erreur parce que bien évidemment qu'on peut se faire plaisir bien évidemment que lorsqu'on est on a passé le cap et qu'on a fait la stabilisation etc on peut se faire plaisir bien évidemment le seul truc c'est qu'entre deux faut faire un petit peu gaffe parce que quand on a tendance à prendre du poids et ben on prend le poids et puis en général on sait pas trop faire dans la demi-mesure moi je ne fais absolument pas dans la demi-mesure quand j'y vais j'y vais résultat des courses plus 7 sur la balance à l'instant t où je vous parle donc j'ai rappelé mes copains et copines wewe sur connect donc le support wet watcher qui est mis à notre disposition pour pouvoir échanger entre nous etc c'est un peu le facebook de wewe et puis j'ai réaverti tout le monde que je reprenais au bout d'un an et demi et ben oui ça arrive et ça nous arrive tous à ceux qui ont tendance à prendre du poids faut se le dire on y retourne assez régulièrement à faire un peu gaffe on est bien obligé quand on a cette tendance là et que on a du mal à gérer un mois clairement ce qui me perd c'est les quantités je bouffe comme deux je mange plus que mon mari je pense à peu près pour vous donner une idée et j'aime tout autant le salé que le sucré pas de bol donc bah voilà je reviens voir wet wet et je me dis eh ben faisons une chaîne youtube je vais échanger tous les tuyaux que j'échange sur connect mais sur des vidéos de 2-3 minutes aujourd'hui je vais pouvoir prendre un petit peu plus le temps l'idée n'est pas de vous faire des vidéos de 50 minutes à chaque coup mais là c'est la vidéo de présentation donc je me présente voilà j'ai perdu 32 kg grâce à wewe j'en ai repris 7 et il est hors de question que je garde les 7 sur le dos donc on y va et puis tout ceci est sur le mode de l'échange bien évidemment en dessous des vidéos vous pouvez mettre vos commentaires me poser des questions me dire ce qui vous ferait plaisir de voir si vous avez un besoin particulier n'hésitez pas à m'en parler j'essaierai d'adapter les vidéos en fonction de de vos demandes aussi voilà je peux avoir des idées mais n'hésitez pas à m'en donner et puis je travaillerai le sujet et j'essaierai de vous présenter un truc un peu sympa voilà on commence à cuisiner ou pas ce soir je vous présente je vous propose deux recettes de desserts l'une que vous allez faire en vraiment en préparation en une minute et demie cuisson 50 minutes et vous allez vous régaler ça c'était pour la première recette donc comme elle est très courte on va en faire une deuxième sinon c'est pas drôle un deuxième dessert donc je vais vous présenter le gâteau pilou pilou alors pour celles qui sont sur connect je pense que ça parlera à toutes j'ai en fait fait une vidéo sur le support donc de wet watcher sur le support connect et qui date maintenant un peu et cette vidéo je l'ai fait en pyjama en mode one again beast to fly du week-end voilà rouge le pilou bon un truc tout moumou tout chaud chaud tout machin c'était en hiver un peu comme là maintenant bon sauf que là on est sur youtube je me suis un petit peu habillé je me suis dit bon j'ai pas pas démarrer en pyjama c'est pas possible pas la première vidéo mais le gâteau pilou pilou donc c'est une base de gâteau avec laquelle vous allez pouvoir faire ce que vous voulez c'est à dire soit des fruits des fruits soit mettre des arômes voilà je vais vous expliquer ce gâteau il est top il coûte extrêmement peu de points je crois que je dois être là à 9 points pour une dizaine de parts donc en gros un point à la part vous avez de quoi vous régaler et le gâteau est super bon sur connecte je l'avais présenté avec des pommes ce soir on va le faire au chocolat ouais bon allez on démarre sur la première recette à l'étape départ qu'est ce qu'il vous faut un plat à four quatre belles poires oups ça y est ça commence allez juste faire des maracas donc quatre belles poires voilà celles ci elles sont juste monstrueuses je sais pas ce qui leur a pris mais bon bref elles sont énormes donc quatre poires le plat puis bah voilà on a fini en gros c'est ça de préférence bio les poires parce que on alors ça dépend de vous soit vous mangez la peau soit vous la mangez pas moi je la mange donc de préférence bio comme ça il n'y a pas de souci en gros on vient la rincer donc je la passe je les passe sous l'eau bien 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 on frotte bien hop je fais la deuxième je frotte bien troisième et quatrième hop celle ci elle est juste énorme énorme allez il n'y a même pas besoin de les essuyer puisque on va remettre un tout petit chouïa d'eau dans le fond du plat donc je les mets en quinconce les mettais tête bêche dans mon plat parce que sinon ça va être un peu just zoo zoo voilà j'ai cuisiné donc voilà ce que ça donne elles sont tête bêche je mets un petit chouïa d'eau dans le fond de mon plat alors quand je dis un chouïa c'est un demi verre d'eau si vous voulez vous en mettez même pas je crois je pense que ça posera pas de problème mon plat est prêt je vais le mettre 50 minutes à 180 degrés là comme elles sont juste énorme je vais laisser je pense cuire une heure pour que ça soit bien fondant donc en gros on fait des poires au four à la sauce caramel allez je passe ça au four et je vous retrouve bas d'ici 50 minutes mais les magies de la vidéo vont faire que je pourrais retrouver vachement plus vite je mets ça au four 50 minutes allez c'est parti allez c'est parti pour la deuxième recette donc le gâteau pilou pilou au chocolat on va se régaler avec ça donc je vous donne la recette tout de suite déjà le matériel vous avez besoin d'un fouet d'une grosse cuillère d'une fourchette une assiette puisqu'on va écraser une banane dedans un saladier bien évidemment et puis votre moule en silicone tout ceci pour éviter de mettre de la matière grasse dans le gâteau alors on je vous donne les ingrédients nous allons avoir besoin de couscous grains fins c'est important les grains moyens ça va la texture va pas être bonne donc surtout en grains fins à une graine de couscous en grains fins des flocons d'avoine moi je prends du cancao pour le chocolat moi je trouve que c'est très très bon maintenant vous pouvez aussi très bien prendre du cacao noir là le cacao maigre là un sans sucre surtout par contre vous en mettrez moins que ce que je vous donne comme dose de cac de cancao faudra refaire le calcul de points mais sinon pour moi ma recette cancao donc hop deux yaourts alors les miens sont à 0% les normes les yaourts nature standard sont aussi à zéro moi c'est plus par goût je j'aime pas les produits laitiers donc ça c'est ça me sent moins épais dans la bouche maintenant en général toute façon c'est pour faire mes gâteaux je prends des yaourts j'en mange pas moi malheureusement je mange pas beaucoup de produits laitiers des oeufs hop donc là j'en ai pris trois une banane alors celle ci elle est bien mûre mais c'est tout ça tombe bien puisqu'on va l'écraser donc plus elles sont mûres mieux c'est une compote et puis donc de la de la stevia la stevia est à zéro donc ça c'est un super une super astuce moi ça j'ai toujours ça dans mes placards la stevia c'est zéro donc on va pouvoir en mettre 35 grammes dans notre gâteau pour bien le sucrer donc la stevia pour sucrer un donc on va démarrer par mettre 62 grammes hop 62 grammes de flocons d'avoine vous prenez donc moi il faut qu'on d'avoine j'ai achète cela chez leclerc façon je fais très régulièrement mes courses chez leclerc je mets en route la balance c'est mieux parce que sinon on va pas pouvoir poser grand chose à des 62 grammes zoo 57 58 59 faut être précis pourquoi 62 grammes je vous donne en mille parce qu'à 63 vous prenez un point de plus hop j'y suis un espé en plus donc on évite donc on s'arrête à 62 grammes donc 62 grammes de flocons hop de flocons d'avoine ensuite on va mettre le couscous gras fin donc le couscous il m'en faut combien je vous ai dit je vous ai pas dit encore 34 grammes là c'est pareil c'est à 35 grammes vous avez un point de plus donc 34 grammes je refais ma tare sur ma balance ou alors je suis pas une super pro de la cuisine je vous dis c'est pas bon il ya meilleur que moi mais c'est pas grave j'arrive à me nourrir la preuve pas toujours terrible mais voilà donc donc j'arrive à faire quand même mes recettes et je vous cause et je vous cause et qu'est ce que je vous ai dit qu'à 35 grammes on n'était plus bon j'y suis forcément je vous cause à la 34 j'ai récupéré alors voilà les flocons les graines de couscous c'est fait ensuite on va mettre la stevia donc en stevia il vous faut 35 grammes on refait la tare allez 35 grammes de stevia alors là pour le coup il n'y a pas trop de contraintes puisque la stevia est à zéro maintenant ça sert à rien non plus de de mettre de trop alors c'est toujours le même truc aussi avec ça les les c'est pas parce qu'un aliment est à zéro que l'on peut en manger des des montagnes des fois on est tenté mais c'est pas pas bien quand même a donc tout ça toujours raisonnablement on essaye de pas trop charger la mule comme qui dirait voilà donc 34 35 grammes par gaudon de stevia je vais rajouter quoi le cancao on va mettre 50 g de cancao je refais ma tare vous ou ça en fait quand même pas mal du coup c'est super chocolaté moi j'adore donc 50 grammes de up de cancao j'en retire un petit chouïa alors ça c'est parce que je le fais un peu rapide zoo mais 50 grammes tout pile ça c'est fait on est bon ensuite je mets quoi par quoi je continue à votre avis je vais faire la compote allez alors mon clairement comme je voulais dit je suis pas une grande cuisinière donc moi je mets je mets puis tout lui quoi voyez le truc bon donc je mets puis je touille hop alors là en compote je mets une bonne cuillère et demi une bonne cuillère et demi je garde le reste parce qu'on va pas la perdre je vais la manger après la vidéo pendant que ça cuit et oui donc voilà donc ça c'est good ensuite les yaourts donc on met les deux up up 1 et 2 plus simple que ça quand même tu meurs c'est pas de la grande cuisine on est bien d'accord mais par contre là c'est ça qui est chouette avec oui c'est que du coup ont ok on fait attention oui ok on peut pas manger tout ce qu'on veut on est bien d'accord mais quand même dites moi où vous trouvez un régime c'est même pas ce mot là en fait on est bien dans le rééquilibrage alimentaire où vous pouvez vous faire plaisir de cette manière là moi quand je dis que je mange du gâteau au chocolat alors que je fais régime alors bien évidemment mon gâteau au chocolat ne ressemble pas à un gâteau au chocolat de chez le pâtissier il n'y a pas plein de sucre il n'y a pas plein de beurre il n'y a pas trois tonnes de farine on est d'accord par contre au goût je vous le promets allez on se régale donc je continue j'ai mis mes yaourts je vais mettre mes oeufs pour le coup zou alors vous pouvez aussi rajouter une cuillerée à café de d'arôme vanille si vous avez envie de remettre un arôme dedans moi il va bien comme ça donc j'en ai pas mais si vous voulez vous pouvez le faire attention attention arôme vanille bien sûr naturel 1 vous regardez bien sur le petit quand vous achetez votre arôme vous vérifiez bien sur sur l'étiquette que ça soit bien un arôme naturel s'il n'est pas naturel il est gavé de sucre et quand c'est gavé de sucre du coup c'est plus où elle est c'est logique donc là pour le coup je touille le tout vous voyez un petit peu là ça fait quand même une bonne une bonne quantité je vais vous montrer ça après une fois que j'aurais fini de touiller et puis il va nous rester la banane aussi à rajouter dans le dans la préparation allez j'en ai un coup il faut quand même que ça soit bien que tout soit bien pris le plus lisse possible alors ça sera pas ultra lisse puisque il ya la mouler les flocons d'avoine 1 mais vous essayez de bien lisser votre pâte quand même hop zou je continue avec la banane écrasé vous regarderez par rapport à la vidéo là en même temps moi je papote beaucoup alors bon ça met un peu plus de temps mais vous allez voir c'est vraiment un gâteau que vous pouvez faire aller en à peine dix minutes vous avez fait votre gâteau moi ça c'est un truc que je fais même le soir en rentrant du boulot je prépare ça et puis je mets ça au four le temps de mettre la table de faire à manger et machin voilà quoi ça a le temps de cuire quand ça sort du four le temps de le faire refroidir un petit peu mais il est même bon même quand il est chaud quoi après vous pouvez le mettre au frigo et c'est un gâteau que vous allez pouvoir conserver au moins à peu près quatre jours avec en le mettant dans un tupperware par exemple et il sera vraiment il se conserve vraiment très très bien donc bah moi je me fais ça et puis bon je déjeune très peu le matin j'aime pas ça j'ai du mal à démarrer avec ça mais par contre je me fais une petite collation à 10 heures le matin général je me fais juste un café noir et puis quand je pars au boulot je pars toujours avec une petite collation donc ça c'est top parce que la part est à un point c'est pas le top ça le premier premier la première recette 1 esp 2e recette 1 esp la part royale quoi peut se faire plaisir super donc j'ai écrasé ma petite banane la 1 donc ça c'est fait donc voyez j'en fais vraiment une purée je mets ça alors ça permet de donner déjà d'une un bon petit goût parce que chocolat banane super bon mais en plus ça donne de la consistance un peu plus de consistance au gâteau donc voilà donc ça c'est fait vous j'enlève et je retouille un bon coup et ma pâte est prête il n'y a plus qu'à passer au four hop je vous montre vous en passons dans le dans la barre de commentaires je vous remettrai les les ingrédients pour les deux recettes sur la première ça va pas être trop long et puis pour celle ci je remettrai le détail comme ça vous avez tout et puis vous n'avez pas besoin de vous retapez toute la vidéo pour pouvoir vous refaire le gâteau hop zou ça c'est fait alors quand on est où vous voyez là ce qui reste dans le dans le saladier c'est hors de question de laisser dans le saladier vous voyez on est toujours à l'affût de les petits bouts qui traînent donc qu'est ce que je fais le fouet ne suffisant pas je finis à la cuillère allez je récupère le tout et c'est good hop c'est prêt à passer au four je vous montre la texture ce que vous allez voir là ouais vous voyez bien là quand même donc je vous montre la texture il est top c'est un gâteau qui est bien compact en plus il est il prend bien au corps si vous voulez quand vous mangez ça ça vous calme bien donc ça c'est vraiment sympa excusez moi on peut pas résister je passe ça donc au four à 180 degrés et que je vous redise je mets ça à cuire 40 minutes tout pile voilà c'est terminé donc je passe ça au four et puis je vous montre le résultat des deux desserts une fois que tout ça sera fini de cuire à tout à l'heure alors voilà magie de la vidéo les le gâteau est prêt et les poires cuites sont prêtes aussi donc je vous les montre à elles ont cuit à moi un peu plus d'une heure j'ai bien dû laisser au moins une heure cinq ce que je voulais dit elles étaient vraiment très grosses donc du coup hop j'essaie à refroidir un tout petit peu histoire de pas me brûler les doigts et on va les préparer donc je vais vous préparer une assiette j'ai préparé des petites assiettes rectangulaires je vais mettre donc une poire dedans vous n'allez pas voir grand chose alors en fait je la coupe simplement en deux alors par contre forcément il ya encore toute la partie pépins et c'est ouais elle aura même pu cuit encore un tout petit peu celle ci mais bon ça le fait quand même donc elles sont fondantes à l'intérieur je vais juste avec la pointe de mon couteau retirer la partie pépins et la partie blanche là qui remonte jusqu'à là jusqu'à la queue de la de la poire et je viens juste creuser avec mon couteau cette partie là voilà et je viens la retirer ouais j'aurais pu la faire cuire encore un tout petit peu hop je retire cette partie zou donc quoique elles sont bien fondantes quand même donc je retire ça rapidement ça creuser j'ai creusé un petit creux ici voilà elles sont bien fondantes là je vais faire du coup à faire la présentation clos complète on va faire un super petit dessert vous allez voir donc là mon gâteau c'est pareil oui il est prêt ou il est un peu plus chaud donc pour le démouler bah c'est tout simple moi j'ai une petite ça vient de ma mamie c'est ma mamie qui m'avait donné ça hop je viens juste bien marqué le contour du gâteau pour qu'il se démoule plus facilement zou je retourne le moule je mets ça sur une autre assiette rectangulaire je suis pour un tout petit peu il n'y a rien besoin de plus et normalement ça se démoule mais c'est comme d'habitude ça se démoule super face touche bon bah là ça se démoule pas face touche on veut pas c'est toujours comme ça je recommence je redémoule alors hop hop tu vas te laisser faire toi vilain ou quoi là bon je retourne à je crois que c'est bon annonce à l'épaule à ça y est hop et bah c'est d'habitude j'ai jamais un seul souci et là forcément ça ne se démoule pas comme il faut donc bref je remets mes petits bouts merde je vous assure que d'habitude je n'ai jamais un seul souci alors est ce que je les laisse assez cuire normalement oui je ne comprends pas trop mon truc bon bah il n'est pas super beau je vous fais un sketch je recommence pas je vous le dis c'est très bien comme ça je le retourne dans l'autre sens vous verrez pas presque pas donc voilà ce que ça donne alors je vous ai dit une bêtise tout à l'heure il n'est pas du tout à 9 sp il est à 12 sp c'est pas bien donc on le coupe en 12 parts mais franchement ça se fait largement donc moi mon plat il doit faire à peu près 21 cm ce que je vous propose alors je coupe l'entame parce que moi j'aime pas laisser l'entame sur le gâteau et je sais pourquoi il s'est pas bien démoulé j'ai pas assez attendu qu'il soit se refroidisse donc laissez le bien refroidir moi j'ai démoulé un tout petit peu trop tôt donc hop voilà une part je vous montre il est très beau je le pose ici donc là j'ai mon gâteau j'adore ça sent trop bon vous n'avez pas l'odeur mais moi je l'ai et ça sent trop trop bon jour donc on va terminer l'assiette maintenant on va passer à la présentation je vous ai parlé de caramel beurre salé donc de poire au caramel beurre salé le beurre salé c'est celui ci c'est celui de chez régile et je ne le cuisine pas je ne suis pas assez grande cuisinière pour ça donc je me lance pas dans cette aventure je j'utilise celui ci qui est super bien 6 g égale 1 sp donc 6 g 1 sp ça le fait on a l'impression que ça va pas faire grand chose mais si si on est très très bien pour faire la poire donc je fais une tare encore une fois sur ma mon assiette dessert et je viens faire couler mon caramel dessus sur les poires encore chaudes hop et je vais mettre 3 g par poire de caramel et voilà et je suis à 6 g de caramel beurre salé regardez moi ça les amis ce beau dessert alors je vais essayer de pas tout faire tomber mais voilà et le caramel fond sur les poires dessert à 2 sp 1 sp de gâteau 1 sp de caramel beurre salé sur les poires fondantes cuites au four et voilà les amis et ben je vous souhaite une très bonne soirée je vous dis à très vite je pousse les cheveux des yeux je vous vois plus je vous dis à très vite et puis j'espère que cette première vidéo vous aura plu à très bientôt les wet wet adoré et puis ben salut à tous les personnes qui ont regardé cette vidéo j'espère que ça vous aura plu à bientôt pour de nouvelles idées ciao ciao